Dans la francophonie, j'ai vu des hommes de Dieu, de qualité, des oins du Seigneur, qui sont dans leur saison, m'écrient par WhatsApp, « Ah, Bishop, tu aimes les foils, est-ce que nous n'avons pas essayé de voir ces étoiles ? » Et j'ai souri. Vous savez, aujourd'hui nous sommes plusieurs que Dieu est en train peut-être d'envoyer à être écouté. Chacun a son message. Dis avec moi, chacun a son message. Est-ce qu'on peut m'afficher le thème, s'il vous plaît ? Dis avec moi, la chrétiennité, je n'ai pas compris, dis avec moi, la chrétiennité, le plus haut grade du mysticisme. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que chrétien c'est du mysticisme ? Vous savez, moi j'ai toujours cru et je suis de ceux qui croient que les chrétiens ont un problème de langue. Écoutez, on prie beaucoup mais on ne comprend pas le français. C'est la vérité. On s'attarde sur des mots pour en faire toute une histoire. Au fait, il y a des mots que les chrétiens ont décidé de ne plus entendre. Quand ils entendent ce mot-là, on te prend un badge, on met sur ton ministère, tu es à côté. Mais moi-même, je ne veux pas que vous prenez badge. Mais concernant, prenez veste, manteau, casquette et lunettes. Mettez sur moi et puis jetez-moi. Et de la manière dont ils ont jeté Joseph dans le puits, vous allez me retrouver au sommet de l'Egypte. Dis à ton voisin, ça ne chauffe pas. Dis avec moi la chrétienté. Le plus haut niveau, le plus haut grade du mysticisme. Par définition, c'est quoi le mysticisme ? Le dictionnaire Robert nous donne la définition que je permets maintenant que nous puissions afficher si la régie est prête, s'il vous plaît. Voici ce que le dictionnaire Robert nous donne. Le dictionnaire Robert, là nous sommes sur Google. Le dictionnaire Robert nous dit que le mysticisme, première définition, sont croyances et pratiques se donnant pour objet une union intime de l'homme et du principe de l'être, entre parenthèses, divinité, virgule, la nature. Donc il y a des mystiques qui croient en la nature. Et il y a des mystiques qui croient en une divinité. Et en exemple, vous voyez qu'on dit, en exemple on parle de quoi ? Mysticisme chrétien, virgule, islamique. Donc vous voyez que le dictionnaire, même français, dit qu'il y a le mysticisme chrétien. Et ça lui dit qu'à partir de cette année, nous allons commencer à pratiquer ce que lui appelle le mysticisme christocentrique. Ça veut dire la vie mystique dont le centre est Jésus-Christ. Parce que le mysticisme a pour but d'unir l'humanité au principe de la création. Les autres ont leur dieu. Donc ça veut dire que ceux qui ont des idoles appartiennent à un mysticisme. Leur fétiche est le centre de leur mysticisme. S'ils adorent l'eau, c'est que leur eau est le centre de leur mysticisme. Qui comprends ce que je suis en train de dire ? Non, c'est-à-dire qu'on parle de mysticisme lorsqu'on parle de traits d'union, d'intimité entre l'humanité et une divinité. Donc il y en a qui sont les adorateurs de la nature, ça vous savez ça ? Et ils croient aux arbres, ils croient. Il y en a aussi qui ont décidé de croire aux extraterrestres. Bravo. Il y en a qui croient aux extraterrestres. Et il y en a qui ont choisi de croire en des hommes. Beyoncé a sa secte mystique. Ou le Beyin, c'est ça, non ? Et eux, leur déesse, c'est Beyoncé. Non, vous voyez qu'en réalité, il ne peut pas avoir d'adoration sans mysticisme. Parce que l'adoration relie l'humanité à une divinité. Qui comprends ce que je suis en train de dire ? Maintenant, moi, Zahui, je dis, je répète, j'affirme et je signe que la chrétienté, parmi tous les mystiques et tout le mysticisme qui peut exister sur la terre, il n'y a pas un mysticisme qui est au-dessus de la chrétienté. Voici ce que je dis. Que ce soit Rose-Croix, francs-maçons, musulmans, peu importe tout ce que tu peux imaginer, Jésus est le sommet. Et je suis venu pour démontrer ça pendant six mois. Laissez-moi vous dire, les livres d'histoire n'ont pas été écrits par des prophètes. À l'école, les livres n'ont pas été écrits par des docteurs de la parole, ni par des évangélistes. Ça a été écrit par des archéologues, par des chercheurs. C'est eux qui sont allés et qui ont essayé de repérer un peu le temps dans lequel nous sommes. Ils ont fait des découvertes, ils ont vu des crânes humains, ils ont essayé d'évaluer le nombre d'années que ça pouvait avoir. Et ils ont estimé des fois des millions à des milliards d'années. Qu'est-ce que je dis ? Et ensemble, ils ont voulu trouver un repère pour qu'à partir de cela, on puisse compter les années. Quand ils ont vu les ossements et tout ce qui était du Moyen-Âge, ils ont décidé de répartir le temps, selon leur compréhension, en deux dimensions. La préhistoire et l'histoire. Et quand les mystiques, ça veut dire francs-maçons, rosé-christiens, chrétiens, musulmans, tout le monde, même les athées se sont assis, ils ont décidé d'une chose, que l'an zéro, c'est la naissance de Jésus. Pour eux tous, ils sont d'accord que Jésus est le repère historique du temps. On ne peut pas compter le temps, on ne peut pas compter les jours, on ne peut pas compter les années, on ne peut pas compter les mois sans commencer par Jésus. Ils ont vu Baïa, ils l'ont dépassé. Ils ont vu Vodou, ils l'ont dépassé. Ils ont vu Krishna, ils l'ont dépassé. Ils ont vu les grands maîtres, ils les ont dépassés. Ils ont vu les pharaons, ils les ont dépassés. Et eux tous, ils ont été d'accord que ce n'est pas une affaire de Ramsès II ou d'Aminothèpe Prégnée, mais c'est une affaire de Jésus d'abord. Mon ami, et non, où tous les sorciers sont d'accord que c'est sa naissance qui est le commencement. Essaye de discuter sur la philosophie comme tu veux. Moi, je t'enlève dans la philosophie, je te ramène dans ton livre d'histoire. Il faut m'expliquer pourquoi on dit 500 ans avant Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui ? Pour que l'humanité puisse avoir autant de respect pour lui. Jésus-Christ est qui ? Pour que le livre dans lequel on a parlé de lui soit le best-seller chaque année depuis son édition. Est-ce que vous savez que la Bible, chaque année, est le livre le plus vendu ? Il n'y a aucune année où la Bible était numéro 2. Or, les Juifs ont la Torah, les Chrétiens ont la Bible. La Torah, c'est la Bible sans le Nouveau Testament. Mais la Torah n'est pas plus vendue. Mais le livre où on a pris Jésus pour coller à la Torah est le plus vendu. Ça veut dire que ce n'est pas la Torah le problème. C'est Jésus qui fait la différence de la Bible. C'est Jésus qui fait la force de la Bible. Nous avons un nom. Au-dessus de tout ce qui peut être nommé, nous, nous avons un nom. Cette année, je le dirai à qui veut l'entendre. Nous avons un nom. Et Jésus est venu dire à quelqu'un aujourd'hui, au-delà de ce que je suis en train de donner comme introduction, allons-y en Exode chapitre 10, chapitre 3 plutôt, à partir du verset 10. Que dit la Bible ? Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? Dieu dit, je serai avec toi. Alléluia. Voici un homme qu'on appelle Moïse. Moïse est Israélite de naissance. Mais Moïse est Égyptien d'adoption. Qui est d'accord avec ça ? Moïse n'est pas n'importe quel Égyptien. Moïse est un Égyptien de la cour royale. Moïse est un Égyptien d'adoption mais qui a grandi chez Pharaon. Ça veut dire que Moïse a été en contact direct avec les plus hautes pratiques d'Égypte. Quand les magiciens les plus plaisantés sont en ville, ce sont les magiciens les plus sérieux qui sont chez Pharaon. Il n'est pas un magicien de Pharaon qui veut. Il est un magicien de Pharaon qui peut. Dans un pays de sorciers, il faut comprendre que c'est les sorciers des sorciers qui habitent chez Pharaon. Ce ne sont pas des étudiants. Ce sont les professeurs des apprentis sorciers. C'est eux qui sont les sorciers de Pharaon. Et Dieu a envoyé Moïse là-bas. Et Moïse a grandi en voyant leur puissance. En voyant leur tour de passe-passe. Moïse a grandi en regardant tout ce qu'ils sont capables de faire. Qui commence ce que je sentais dire ? Et plus tard, Dieu le rétire de la maison de Pharaon. Et il arrive à Horeb et Dieu lui dit je t'envoie vers Pharaon. Ça veut dire que la maison, tu as vu toute la puissance là, je t'envoie là-bas. Moïse a peur. Alors Moïse dit qui suis-je pour aller vers Pharaon ? Pourquoi ? Parce que je sais ce que j'ai passé toute ma vie à voir autour de Pharaon. Pharaon n'est pas simple. Moïse dit qui suis-je pour aller vers Pharaon ? C'est vrai que moi je suis ici là, j'ai quel pouvoir ? Seigneur, la maison tu m'envoies. Est-ce que tu connais le level ? Tu sais, il y a sorcellerie. Et puis il y a sorcellerie. Maintenant Dieu dit à Moïse, va chez Pharaon. Il dit c'est de m'envoyer chez un petit égyptien. J'allais partir. Mais Pharaon ! S'il y a une université de sorcellerie en Egypte, le doyen de l'université là, il travaille chez Pharaon. Qui comprends ce que je dis ? Là-bas ce n'est pas la magie à musulmans. Est-ce que vous savez qu'il y a des gris-gris là ? Toi tu dis que tu es chrétien. Mais il faut être vraiment sûr de ton affaire. Tu n'es pas sûr de ton affaire. Tu vas rester là. Qui sait que ce qu'il dit est vrai ? On a vécu la crise en Côte d'Ivoire. On a vécu la crise en Côte d'Ivoire. On avait deux fois des gendarmes qui étaient chrétiens. Qui ont croisé dans la rue quelqu'un qui n'est pas chrétien. Des gendarmes petits, des fois en priant. Des fois ils parlent la langue même. Et ils ont sa veste. Il y a esprit. Et puis il y a esprit. Moïse dit, où tu m'envoies là ? Le niveau de là-bas. Je suis qui ? Pour aller là-bas. Et Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. C'est une manière de dire que le je suis qui là ? Moïse ne parlait pas de physiquement. Moïse parlait de capacité spirituelle. Alors si Pharaon a des génies. Dieu dit, moi, je ne suis pas beaucoup de génies. Mais moi seul, je serai avec toi. Et puis quand je serai dans ton camp. Face au camp des génies de Pharaon. On va voir qui va gagner. Moi, je serai avec toi. Donc tu n'as pas beaucoup d'esprit. Tu as un seul. Mais sache que Moïse, bien que tu ne me connais pas bien. Mais c'est moi qu'on appelle le chef des esprits. C'est moi le chef des esprits. Le berashkaïroï. Le commencement. Moi, je serai avec toi. Le Dieu que nous avons est plus puissant que les génies qui sont dans les eaux usées de nos villages. Le Dieu que nous avons est plus puissant que les génies qui sont dans les forêts sacrées. Mon ami. Si Jésus n'est pas plus puissant, aucun Africain n'allait être esclave. Tu connais Béanzin? Non, tu as entendu son nom. Mais si tu connais Béanzin, demande à un béninois Béanzin. Il va t'expliquer de quoi on parle. Tu connais la magie de cette dimension? Mais voici des gens à tout ça. Blancs les attrapés. Attachés. Entassés. Pousse là-bas. Pousse ici. Béanzin ne répond plus. Et puis, un à un, ils les ont pris pour aller les mettre dans une plantation de coton. Si le fétiche était puissant. Celui-là, il ne peut pas bouger. Mais remarquez. Ils ont pris quoi pour rentrer en Afrique? Ils ont pris la Bible. Quand ils sont rentrés avec la Bible, ils ont assujetti le continent. Vous pensez que vous parlez de qui quand vous parlez de Jésus? Je dis, la chrétienté est le plus haut grade du mysticisme. Et d'ailleurs, toute adoration, tout mysticisme se base sur deux, voire trois principes basiques. Il faut écrire. Je suis venu te donner un coup. Premier principe, le rituel. C'est quoi le rituel? Par définition, le rituel est une chose que nous faisons continuellement, de manière répétée. C'est tout. Et est-ce que vous savez que nous avons un rituel? Si? Nous avons un rituel. La prière. 1 Tessalonique 5, 17 dit, prier sans cesse. La Bible dit, avant toute chose, faite par l'esprit, tout type de prière. Nous, la prière est notre rituel. Et le nom de Jésus est la formule magique de nous, notre rituel. Qui commence ce que j'ai dit? Non, on est un rituel. Mais c'est le chrétien qui ne connaît pas la mystique de la prière. Le chrétien prie quand il veut. Oh, la prière, elle a de valeur dans la constance, dans l'endurance, dans le sacrifice. Ça veut dire quoi? Je décide de prier tous les jours à 4 heures. Ma prière devient un rituel lorsque je fais cela une semaine. Et même quand je suis fatigué, je fais. Quand je sommeille, je fais. Quand je n'ai pas trop le temps, je fais. Quand je n'ai pas vite dormi, à 4 heures, je suis debout. Quand ça devient une norme que rien ne vient bouger, cette prière-là devient un rituel. Quand ça devient un rituel, je rentre dans la mystique de la prière. Ce n'est plus une prière ordinaire. Ça devient une prière rituelique. Quelqu'un qui prie de façon rituelique est différent de quelqu'un qui prie à chaque fois qu'il a envie de prier. Quand tu prie de façon rituelique, spirituellement, tu viens de construire un hôtel de prière. C'est pourquoi remarquez, Satan vous laisse prier, mais il vous empêche de bâtir des hôtels de prière. Par exemple, dans le monde mystique, il n'y a que les hôtels qui parlent. Un hôtel, c'est un élément, c'est un édifice qui est bâti pour perpétuer une norme. Non, si j'ai décidé de prier à 4h du matin, pour ceux qui ont déjà décidé ça, remarquez, vous avez fait ça pendant un temps. Et un monde, même quand vous aviez le sommeil, que le réveil n'a pas pu te réveiller, quelqu'un est venu te taper pour te réveiller. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'aider à atteindre le niveau du rituel. Mais tu laisses ta fatigue, tu laisses le sommeil, tu laisses ton timing, tu laisses tes imprévus venir détruire le rituel. Et à un moment donné, plus personne ne te réveille. On te laisse comme ça. Et de fois, tu pries... Alléluia. Donc de fois, tu pries à 4h, de fois, tu pries à 3h, de fois, tu pries à 22h. Qui commence ce que j'ai dit? Et tu commences à prier selon tes envies. Qui remarque ça? Donc, 4h là, tu laisses. Oh, c'était ça ton alliance. Tu laisses, et puis tu commences à prier quand tu as envie. Oh, la bouddha en Galate 5, 22, les oeuvres de la chair, il y a l'envie à l'intérieur. Donc, Satan t'envoie à quitter l'esprit qui est l'alliance et te faire rentrer dans le mode de prière par l'envie. Donc, tu pries quand tu es en vie. Donc, du coup, ta prière n'a plus de force parce que ta prière n'est plus dans le rituel. Qui commence ce que j'ai dit? Qui commence ce que j'ai dit? Mais eux, ils sont dans le rituel. Si le rituel dit que chaque vendredi, ils portent un habit blanc, vendredi, tu vas les ventes blancs. Si le rituel dit je lui ai dit tu ne dois pas être femme, je lui ai dit il ne dormir pas être femme. Même si Lazare s'est levé jusqu'à sa touche de sa nuque, il ne va pas dormir être femme. Parce que c'est son rituel. Le chrétien est le seul qui est prêt à laisser son rituel pour suivre ses envies. Et c'est ce qui affaiblit ton mysticisme. Parce que tu ne prends rien au sérieux. Dieu va vous enseigner et vous ne serez plus jamais des chrétiens ordinaires. Oui, 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 oui. Il y a une dimension qui dort en vous. C'est la négligence qu'il fait. Voilà pourquoi la Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Dieu n'aime pas les négligents. Et aucun esprit n'aime la négligence. Si le génie a dit donne mon beurre chaque six mois. Tu n'as pas donné un beurre que tu négliges. Folie va t'attraper au plateau. Parce que les esprits, le monde spirituel ne supportent pas la négligence. Je parle à quelqu'un. Ils t'ont dit ne sois pas une femme qui a menstrué. Sois une femme qui a menstrué. Tu as l'îleur. Parce que quand on te dit quelque chose que tu veux être un homme spirituel. L'essence spirituelle, on a trop dit ça. Tu veux être un homme mystique. C'est le thème que j'ai utilisé. Tu veux être un mystique chrétien ne néglise plus jamais. Quand tu dis que tu veux prier à 4h du matin, il faut savoir qu'il y a des démons qui vont venir t'empêcher d'envoyer ta prière à devenir un rituel. Et tu vas voir, tu auras la force de prier tant que ce n'est pas encore important. Mais quand tu vois que les oppositions commencent à venir, comprends que les combats ont commencé parce que dans le monde spirituel, ta prière a commencé à devenir un rituel. Alors, il faut qu'on t'arrête. Ils vont mettre des imprévus. Ils vont envoyer un homme qui frappe sa femme. Tu vas les séparer qu'à 2h du matin, 3h. Le temps d'aller dormir les dernières 4h. Je suis fatigué, je n'ai pas vu dormir. Dieu même sait. Ils vont t'envoyer aller prendre un petit verre after walk. Tu es saoulé, tu es dors jusqu'à où tu te réveilles. 4h est passé. Ils sont en combat de ton heure parce qu'ils savent que si tu continues ça, tu vas bâtir le rituel parce que le rituel est le premier élément du mysticisme. Pour y en ait le temps de remarquer, vous allez voir que ce que je dis là, j'ai raison. Et à ces heures que vous décidez de prier, remarquez, il y a des vents qui souffrent. Ils sont d'accord que tu pries après à midi mais ils veulent que tu pries une heure ici après une autre heure là-bas de manière dispersée et désordonnée. Oh, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Ça veut dire que tu dois être ordonné dans ta prière. Mais eux, ils te font prier dans le désordre parce qu'ils ne veulent pas que tu sois en règle avec le principe de ton Dieu qui est l'ordre. Donc ils te font prier à 4h, après tu pries à 22h. Tu prends un homme de prière. Non, tu n'es pas un homme de prière, tu fais du sport. Tu es un sportif gospel parce qu'un homme de prière est dans le rituel. Voilà pourquoi vous priez, vous n'êtes pas exaucé. Et vous priez parce que vous priez mal. À partir d'aujourd'hui, définis-toi cette année une heure de rituel. Cette heure là, tu dis à Dieu, même au diable, il pleut, il neige à 2h du matin, moi je suis debout. Même si ça dit maman est dans le coma, je vais prier d'abord. C'est le premier prier que tu dois faire pour regagner ton pouvoir mystique. J'aime le mot là, mystique, c'est ça que les chrétiens n'aiment pas. Pour retrouver ta force, papa, définis-toi une heure et sois debout. Même si tu n'as pas lu, réveille-toi. Mais si vous priez deux minutes, Seigneur merci, mais juste le principe, respectez le principe. Et c'est là que tu vas voir que le combat spirituel existe. Parce qu'ils vont faire souffler des vents, des imprévus. Pas pour combattre ta prière, pour combattre ton heure de prière. Ce n'est pas ta prière qu'ils veulent combattre, c'est l'heure. Parce qu'ils veulent que l'heure là, bouge. et remarque, quand l'ange vient te réveiller, des fois, il ne t'appelle pas ton nom. Tu entends, Wilfried, quand tu ouvres tes yeux, il est 4h00. Pourquoi? Parce que Dieu est dans l'heure. Et comme le diable sait que Dieu a une heure où il va venir te rencontrer, il te fait changer d'heure. Et celui qui n'a plus d'heure n'a plus de rencontre. Voilà pourquoi la Bible dit que l'ange a parlé de la naissance de Jean-Baptiste, la Bible dit, c'était à l'heure de l'offense du parfum. Il y avait une heure où tout Israël était là, en prière. Il n'était pas en prière à n'importe quelle heure. C'était à l'heure de l'offrande du parfum. Il y a une heure où tu dois rencontrer Dieu. Pas parce que cette heure est une norme. Non, cette heure est une alliance entre toi et ton Dieu. Donc, chacun peut choisir son heure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il te faut avoir une heure. Dis avec moi le rituel. Aujourd'hui, je suis en train de le toucher de manière épaisse. Ce n'est que l'introduction. je vous ai dit, on a combien de temps? On a six mois. Deuxième point du mysticisme. Oui, regardez-moi, s'il vous plaît. Du le sacrifice. Tout ce qui est intimité entre une humanité et une divinité répond à la loi du sacrifice. Tu ne vas jamais voir un endroit où on parle de spiritualité sans sacrifice. C'est bon? va dans l'animisme. Tu verras que même pigeon, ils vont donner au génie. Bravo. Même s'ils n'ont pas pigeon, au moins liqueur, ils vont lui donner. C'est vrai ou c'est faux? Les gars, on est africains, ne faites pas comme c'est qu'il était au ciel. Parlez, on va avancer. Vous avez l'impression que c'est moi que je suis né en Afrique. Ah, vous avez fait le problème? Attends, vous me met soin ou bien. Mais il n'y a pas personne qui répond et dit, attendez, on sait, nous tous ici. Dans nos familles, on sait. Est-ce qu'on a quitté à Jérusalem? Les gars, dans toute religion, dans toute société spirituelle qui a un mysticisme, il y a sacrifice. C'est pourquoi il y a des fêtes qu'on appelle des ignames, des générations, etc. Où il y a des fois il y a des masques qui peuvent sortir, il y a des entités en vapeur l'eau et tout. On sacrifie des fois des moutons, des bœufs, des poulets. Bravo. Pour que la fête commence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vocation sans sacrifice. Non, eux, ils sacrifient. Et ils sacrifient des poulets, des pigeons, ils sacrifient des chèvres, ils sacrifient des moutons, ils sacrifient des bœufs, ils sacrifient des chevaux, ils sacrifient des chameaux, ils sacrifient des hommes. Mais nous aussi, chez nous, en dehors du rituel, on a aussi eu un sacrifice. sauf que nous, notre sacrifice, lui seul, il suffit pour toute l'humanité. Voilà pourquoi dans notre mysticisme, Jésus s'est sacrifié. Parce qu'il n'y a pas de rituels, de mysticisme, sans sacrifice. Remarque, quand Dieu a voulu commencer sa relation avec Abraham, plus tard, il a demandé un sacrifice. Il dit, donne-moi Isaac. Parce qu'il n'y a pas de mysticisme sans sacrifice. Arrêtez de rêver. Si tu n'acceptes pas la chrétienté ou c'est Jésus qui s'est sacrifié, tu vas lever la sorcellerie ou c'est toi qui vas sacrifier. Tu vas sacrifier des animaux, tu vas sacrifier tes enfants ou tu vas te sacrifier toi-même. Mais laisse-moi te dire, tout ce qui est spirituel et mystique obéit à un sacrifice. Tu veux la facilité? Deviens chrétien. Parce qu'ici, on ne sacrifie personne parce que Jésus s'est déjà sacrifié. Sinon, ailleurs, il n'y a pas un Jésus qui s'est sacrifié là-bas. Donc chacun sort au marché pour payer son sacrifice. Voilà pourquoi vous avez remarqué que les féticheurs vous envoient au marché pour aller payer vos sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend la pertinence de ce que je dis? Non, le deuxième point c'est le sacrifice. Non, arrêtez de dire que ceux qui vont chez les féticheurs ont choisi la facilité. Vous êtes des plaisantés. Ceux qui aiment la facilité, c'est nous. c'est plus simple que Jésus se soit sacrifié pour moi. Exemple. Maman, depuis Jésus s'est sacrifié, c'est quand tu as fait son deuil. Qui parmi vous ici s'est assis un jour pour pleurer parce que Jésus est mort? Tu sais pourquoi? Parce que la vérité ce n'est pas ton parent. A la vérité, il n'y a pas de lien entre toi et lui. A la vérité, c'est quelqu'un d'un autre continent qui est mort, tu ne le connais pas. Les gars, disons la vérité. A la vérité, tu ne le connais pas. Mais eux, dans le monde des ténèbres, ce n'est pas Jésus qu'on ne connaît pas. On dit, donne ta fille que tu connais. Donc eux, ils sentent leur deuil. ils sentent la douleur de leur sacrifice. C'est nous, on a choisi la facilité parce que nous, on ne prend pas café noir. Jésus a mort, il y a 2000 ans, dans la télé, il s'est réveillé, il est parti. Donc quand il dit, tu le reçois net, ça marche pour toi. Ce n'est pas facile. C'est ça qui est facile. Mais une affaire où on va te dire, il faut envoyer quatre poules africains. Mon ami, poules africains du fil, on a des poules bêtes, bêtes des blancs. Non, que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. C'est un poulet qui est né d'un endroit où on les tue. Depuis d'âge en âge, ils sont sacrifiés. Donc ils savent. Non, étant dans la cage, les poules ont commencé à faire squat. C'est des athlètes. Quand les blancs sont venus les trouver, écoutez, les poules de blancs ne courent pas. Parce que les blancs, les sacrifices, ils ne font pas. Mais les poules de noir, tellement on les a poursuivis, ils disent, Joe, c'est mieux de se mettre au sport. C'est à cause des poules qu'aujourd'hui, à Abidjan, les gens sont beaucoup dans les salles de sport. Acclamer, 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 acclamer. Donc nous sommes dans les sociétés où il y a toujours un sacrifice. Les gars, quand tu aimes la facilité, tu deviens chrétien. Passer à ne pas être chrétien, ta vie est en danger. Dans les autres trucs, ta vie est en danger. Tes enfants sont en danger. Tes parents sont en danger. Des fois, ton mari ou ta femme sont en danger. Tu peux te réveiller un matin comme ça, on dit, ta femme, ses trompes sont pourries. On doit enlever. Déjà, le génie, c'est lui qui a gâté les trompes. Qu'est-ce que j'ai dit? Écoute, comme ça, tes enfants meurent. Oh, l'argent t'a donné là. C'est pour ça que tes enfants sont tés de mourir. Qui comprend? Et mon matin, tu te réveilles comme ça, ta femme est ancienne, elle tombe, elle vient, elle accouche, voilà l'enfant là. Millia là. Voilà ça. Et puis on te dit, l'enfant là, c'est ton bonheur. Il n'a pas mouillé. Donc tu as l'argent et tes trois enfants sont le même modèle. Et tu ne dois pas les envoie à l'Ophéline, ce sont tes enfants. Donc dans ton château là, tes amis milliardés arrivent, tes enfants sont dans le jardin. Donc du coup, personne ne te rend visite. Ça là, c'est facile. des gens qui momifient les enfants pour qu'un enfant vomisse l'argent. Vois le cadavre de ton enfant dans ton placard tous les jours. Tu connais le traumatisme de ça? Ça là, c'est facile. Le seul mysticisme où il y a la vraie facilité, c'est la chrétienté. Que personne ne vous trahisse. Parce que chez nous, le sacrifice a déjà été fait. Et c'est un sacrifice perpétuel. Il a été fait une fois pour toutes. Je peux progresser? C'est bon? Je peux conclure mon introduction? Le mysticisme, c'est la gestion des mystères. Une personne qui est mystique est une personne qui gère des mystères. C'est quoi un mystère? C'est une chose que les gens ordinaires ne comprennent pas. Ok? Mais est-ce que tu penses qu'un homme ordinaire, quand il dit que Jésus est né de Dieu dans le ventre d'une vieille, qui en même temps, il est Dieu? Est-ce qu'il comprend? Il y a des gens qui sont sous la soleil et qui ont fait débat de ça depuis là. Venez nous démontrer que Jésus est Dieu. Venez nous démontrer que Jésus est Dieu. Venez nous démontrer que Jésus est Dieu. On ne te démontre rien. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais rendez-vous derrière l'eau là-bas. Quand nous tous sommes mouris, on traverse l'eau là. Là-bas, tu n'as pas lu la Bible. Tu vas voir la Bible. Et puis toi-même, tu vas te démontrer. Pour le moment là, nous, on croit. C'est pourquoi la Bible ne vous a donné pas des vains discours. Tu dis Jésus est Dieu. Quelqu'un qui n'est pas Dieu, il faut le laisser. S'il est appelé à être sauvé comme sole de tasse sur le chemin de Damas, le Seigne-Esprit va lui apparaître. Il y a des gens qui ont dit que Dieu n'existe pas. C'est dans leur chambre. Il dormait comme ça. Mon fils, je t'ai appelé. Quand il sort là, est-ce que tu es encore? Yo, il y a des rendez-vous que tu as là. ça ne veut pas que Jésus t'aimait. Il dit, c'est pourquoi ceux qui disent que Jésus n'existe pas, Dieu n'existe pas, Jésus n'est pas Dieu, laissez-les. La Bible casse ceux qu'il a connus d'avance. S'ils font partie de ceux que Dieu a connus d'avance, il y a un jour de rendez-vous. Ils vont tourner jusqu'à dans la douche. Dieu n'est pas présent. Et puis, il attend quand tu laves ton visage, il y a savon dans tes yeux. Hein? Qui a déjà vécu ça? Et puis, un coup, quand il y a savon dans tes yeux, et puis tu sens qu'il y a quelqu'un qui a arrêté à couper toi. Hé! Hé! Ta vie va chauffer, hein? Hé! 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 Et puis, quand l'on passe sur ton oeil droit comme ça, c'est en l'air petit savon, tu peux ouvrir tes yeux un peu pour voir. Et puis, tu vois une silhouette. Hé! Tu sais, c'est mon Zahid, dès que je vois la silhouette, je te prends un savon, les vois comme ça. Donc, c'est mieux d'être aveugle que de nettoyer tes yeux, là, là. Aïe! Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen! Sain de Tars, il était dans les débats, Jésus n'est pas Dieu, Jésus a Dieu, mamie, l'auto, je suis docteur, point bas, sur cheval. Pourquoi me persécues-tu? Il est tombé. Quelqu'un de lui n'a pas dit, lui-même, il ouvre sa bouche, il me dit, qui es-tu Seigneur? Tu n'es pas un enfant. Il a dit, c'est-à-dire qu'un seul d'Etat s'a confessé, Jésus s'en confessé. On ne lui a rien demandé encore. Lui-même, il a dû appeler Seigneur. Donc, tu n'es pas un bébé. Quand tu te laves, tu fermes la douche. Tu aussi. Quelqu'un qui est apparu, tu es tombé? Est-ce qu'il te touche? Tu fais quoi? Il est venu sur moi, tu es à terre. Il s'est rallié en même temps. Il dit, qui es-tu Seigneur? Pour qu'il te persécute? Il dit, si Jésus, que tu persécutes? Il dit, donc, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, rentre dans la ville. On te dira quoi faire. Il y a un homme là-bas qui va prier pour toi. Et tes yeux vont s'ouvrir. Et Jésus est parti. Quand Jésus est parti, est-ce que tu as vu pour prendre le téléphone pour appeler les pharisiens? Il s'est levé. Il est sué ses pieds comme ça. Il y a des choses là. Il sort sur le solanté et il fait oula 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 oula. Le jour, il va se révéler à lui. Il ne va pas dire à ses collègues. Il va s'élever lui seul. Il va sué ses pieds comme ça. Il dit, Dieu, on se retrouve au téléphone pour faire le débat. Il dit, j'allais venir après. Il dit, il est en haut et il dit, mais à l'église. Tu es en l'église, on fait un débat ou bien? Il dit, non, c'est eux, il me baptiser. Il dit, quoi? Tu vois, quand tu es baptisé, il dit, mais oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, viens. Au père il dit, il va revenir encore. Il est venu. Qui est venu? Celui qu'on discute toujours sur lui là. Il n'a pas de nom ou bien? Il est dit, il va venir encore. Donc toi, tu n'es pas un enfant. Toi, tu n'es pas un enfant. Il y a des gens là. Jésus les attend au carrefour. Laissez les débats à eux. Moi, ils ne rentrent pas dans les débats de Jésus. Ils ne disaient pas à Dieu. Les gars, moi-même, je ne voulais pas accepter. Ils m'ont évangélisé. Ils m'ont dit, hé, hé, hé. Laissez-moi. Un jour, il a expliqué mon affaire. Vous allez comprendre, il s'est quitté. Il dit, laissez-moi. Il dit, laissez-moi. Écoutez, quand tu vois un pasteur, même que le monde voulait récruter, tu ne sens pas. Toi, tu ne sens pas. En fait, Dieu a sauvé le monde. Hé, je vous assure que moi, mon appel à Dieu a sauvé le monde. C'est vrai que Dieu a eu pitié des gens. Il dit, hé, lui, là, si il n'est pas envoyé de mon équipe, le masque sera chaud. Il m'a soulevé choué. Il m'a mis dans une équipe. Donc, laissez-moi, il a joué le ballon comme il peut. Ne soyez pas trop sévère. Parce que lui-même, il connaissait mon autre version. Il me connaît. Ça, c'est le moins de mal. Un corétien, le chapitre 4, le verset 1er, nous dit quoi? Abonnez-vous les chrétiens naturels. Abonnez-vous les chrétiens naturels. Tapie-ci. Ce n'est pas possible. Alléluia. Allons-y. Un corétien, chapitre 4, le verset 1er. Un corétien, chapitre 4, verset 1er. Ainsi, comme nous regardent comme des serviteurs de Christ, comme nous regardent comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Nous ne sommes pas des sems hommes. Nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu. C'est vrai que nous sommes des mystiques. Parce que nous sommes ceux-là qui comprennent le mystère et qui expliquons le mystère. C'est du mysticisme. Ce n'est pas ça. On dit qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères. Ce que les hommes n'arrivent pas à comprendre, nous on comprend et puis on leur explique. La preuve, depuis tu m'entends prêcher là. Est-ce que tu penses que mon intelligence peut prêcher ce que je prêche tout le jeu et puis tu écoutes? C'est Dieu. Sinon, moi, vous connaissez quoi? Je parle à quelqu'un. Donc, dans l'église, les païens doivent nous regarder comme des dispensateurs des mystères. C'est-à-dire que ceux qui détiennent les mystères, c'est eux qu'on appelle les mystiques. Dans le village, les mystiques du village, c'est les vieux qui gèrent la forêt sacrée. Ils sont un petit groupe. On appelle les sages, on appelle, peu importe comment ils appellent, mais eux, ils ont le secret du spirituel du village. On se comprend? Et c'est eux qui peuvent prendre les habitants du village ordinaire pour les envoyer dans le mystère du village. Et quand tu sors de là, on dit, tu es un initié. Qui comment est-ce que j'ai dit? Qui comment est-ce que j'ai dit? Et tu es passé par la... Tu es d'une nouvelle génération parce que vous êtes parti dans le lieu mystérieux. Vous avez vu ce qui se passe dans la forêt là-bas. Donc, vous êtes initié. Mais c'est un groupe de personnes et c'est eux les dispensateurs des mystères du village. Et la Bible dit, nous, nous sommes les dispensateurs des mystères du Seigneur. C'est que nous, on prend un païen, on le fait rentrer dans la présence, on lui montre les mystères. Ça veut dire que quand tu es un homme de Dieu et toi là, ne cherche pas ce qui te prophétise, cherche à ce qui te montre les mystères. Oui. Écoute, il y a la maison de Dieu et puis il y a l'église. La maison de Dieu, c'est les briques là. L'église, c'est une personne. L'église n'est pas une maison. L'église, c'est une personne. Donc, quand Dieu te prend et puis il t'envoie à Moïse, arrête d'être distrait. Cherche à te connecter pour qu'un jour Moïse te dise, mon fils, voilà comment on fait. Il y a des enfants qui se sont amusés dans le village, ils ont été obéissants jusqu'à un jour un vieux les a regardés comme ça. Viens. Pourquoi? À cause de son comportement. Et puis il a dit, tiens ça là, mais ainsi toi. Ça ne chauffe plus? Vraiment ou faux? Ça ne chauffe plus? Vraiment ou faux? C'est la même chose dans le Seigneur. Tout le monde était là, mais il y a Josué qui s'est collé à Moïse. Quand Moïse s'en va prier, il s'en va aussi. Quand Moïse descend, il descend. Quand Moïse jeûne, il jeûne. Un peu, un peu, il était là. Quand Moïse est mort, l'esprit qui travaillait avec Moïse est descendu de la montagne. Il est rentré dans la maison de Josué et puis il réveille Josué. Il dit, Josué, fils de Noun. Josué dit, oui, oui, il y a quoi? Il dit, mon serviteur Moïse est mort. C'est avec toi que je vais continuer. Wow. Josué ne savait pas qu'en se rapprochant de Moïse, il se rapprochait du mystère qui était autour de Moïse. On ne vient pas à l'église pour se promener. On vient à l'église pour se chercher. Amen. Amen. C'est pourquoi bien qu'étant prophète, remarquez que j'ai arrêté la histoire de prophétie. Qui a remarqué? Qui a remarqué? Ah, sinon c'est Élan. Qui c'est ça? Oh, c'est Élan mal mauvais. Oui. Je te dis la réalité. Quand je suis souvent dans mes croisades à l'international, qui regarde souvent? Il y a des moments où je frappe deux ou trois gilets-jambes pour dire aux gens qu'ils s'aillent dedans. C'est un peu comme un ancien louba, les enfants croient qu'il n'a plus force. Tu connais un peu, non? Tu connais un peu le moment? Et puis tous les enfants veulent faire zé rentrer dans lui d'une manière, veulent essayer de lui manquer de respect. Fait un petit gilet-jambes qu'il y en a un, ça conseille les autres. Qui commence ce qu'il lui dit? Voilà. C'est bon ou pas? Déjà qu'on va essayer là. Mais je préfère la parole. Tu sais pourquoi? Parce que la parole va te révéler les profondeurs des mystères de Dieu. Quand tu écoutes la parole, si tu l'écoutes avec attention, tu vas découvrir des clés qui vont changer ta vie plus qu'une prophétie. D'ailleurs, une prophétie ne change pas ta vie. Une prophétie suscite de l'émotion. Une prophétie vient pour consoler. C'est ce que la Bible dit, non? Ça ne vient pas pour bénir, ça vient pour te consoler. La prophétie, c'est Yako. Tu souffles jusqu'à tellement c'est chaud, tu as abonné, Dieu envoie un prophète. Tu seras élevé. Et la douleur qui t'amène. On dit à quoi? Il dit, tu as dit qu'il s'est élevé. C'est comme si on t'a rechargé. Une prophétie vient pour te renforcer. Pour te dire ça va aller. Pour te dire que tu dois tenir bon parce qu'au bout de ton effort, il y a le réconfort. Mais la prophétie ne vient pas parce que tu dois... Non. C'est une consolation. Maintenant, ton attitude va déterminer ton altitude. On évolue par rapport à ce qu'on sait, par rapport au mystère qu'on a percé. Je parle à quelqu'un? Si tu connais la même chose qu'une personne, ta vie aura le même résultat que cette personne. Point barre. C'est pourquoi Jésus dit le maître n'est pas au-dessus de l'élève. Il suffit que le maître instruise l'élève de ce qu'il sait et l'élève sera comme le maître car tout disciple accompli devient comme son maître. Ça veut dire que si tu prends le temps de coûter ce que ton professeur que Jésus t'a donné te dit, tu finiras par devenir comme lui. S'il est victorieux, tu seras victorieux. Si c'est un échec fait cher, tu seras aussi un échec fait cher. Maintenant, ma question, comment je te prêche là? Il ne faut pas attendre de me regarder. Si il y a récemment l'échec, ce qu'il te dit là, il ne faut pas faire. C'est simple, hein? C'est simple. Mais moi, je te dis, ma vie ne fait pas pitié. Je suis quitté à Noumobo dans une chambre de 3,5 sur 3,5 par exemple, un ventilateur de fond mène 10 nôt dedans. Matéla, tu perdais la foi, une ampoule en réanimation. Celui qui connaît à Noumobo sait comment il se a des branchements bizarres souvent. Non, le courant fait comme ça. Baisse les tensions. Fais comme ça. Un, deux, trois. Tout le monde ensemble. Lève-toi un peu, s'il te plaît. Ensemble. Ensemble. Là-dedans, ça va, c'est comme ça. Ensemble. Ce n'est pas possible. Non, il dit, vous êtes le meilleur peuple. Ce n'est pas possible. Tapez ici. Tape là, tape là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas rêver d'avoir un autre peuple. Ce n'est pas possible. De toute façon, vous êtes ici trop fendu. Donc, frère, je suis quitté là-bas et pour ceux qui m'ont remarqué et qui ont été avec moi depuis cette saison, chaque année, ma vie va à un niveau supérieur. Pourquoi? Un, il y a la grâce. Deux, il y a l'ensemble de ce que Dieu m'a révélé. Donc, quand je prêche, écoute, et puis il faut comprendre ce que je dis. Sinon, tu vas me regarder monter. Et je vais monter jusqu'à ce qu'un jour je ne sois plus accessible. Pendant que je peux encore être accessible. Yé, ça a déjà commencé à regarder la maison dans un autre pays. Ah oui, si. Vous savez que bientôt vous allez me partager avec un autre pays. Et dans 2024, je veux avoir des domiciles dans quatre pays et des pasteurs dans quatre pays. Il y a un temps où vous n'aurez plus la capacité de me voir tous les dimanches. Donc, je vois avec. Et vous allez me voir monter chaque année. Je vous le promets. Je vais me monter jusqu'à ce que ça donne le vertige de me regarder en haut. Donc, que les gens bavardent. Dieu n'a même pas encore commencé. Alors que celui qui a des oreilles entend. Ce que je te prêche, ça met en pratique. Je ne t'ai pas demandé ton argent. J'ai prêché et je t'ai dit pratique. En quoi ça te fait mal? Qu'est-ce qui t'appauvrit dans ça? Tu peux aller courir après les personnes qui ont te parlé d'offrande des naissances, offrande des résurrections, offrande de mort, offrande des narines, offrande des chiens, offrande des chauves. Pourquoi tu es chauve? Tu as payé le prix pour ça. Onction de rachat. Tu n'as pas m'adilé. Non, lui là même, je ne sais pas, mais Dieu ne l'utilise pas. Il se l'a, ça ne chauffe pas, il ne dit pas non des gens. Mais Dieu ne l'utilise pas. Tu ne vois pas que il dit allélui, on répond amène, mais il est en train de monter. Tu ne remarques pas qu'il est en train de monter. S'il n'y a pas eu une onction, quelqu'un ne monte pas. Mon ami, si on ne met pas l'eau dans le gary, ça ne gonfle pas. Si tu vois quelqu'un monter, c'est qu'il y a quelque chose en bas. C'est un mystère. Donc il faut lui dire, il va te dispenser ce mystère. Il va t'expliquer quelle est la force qui le fait monter. Maintenant, il te dit aujourd'hui, c'est le mysticisme cristocentrique. Maintenant, Jésus là, tu as une manière de le prier qui est mauvaise. Je pense, si moi, rester à Bidjens avec toi, corriger cette manière là, après ça, je monte. Et puis toi, tu auras corrigé, on se donne rendez-vous dans trois mois, dans six mois, rendez-vous au sommet. Et quand on va se croiser là-bas, quand tu vas me saluer, tu as dit, papa, que Dieu te bénisse. Parce que où tu nous as enlevés là ? Écoute, il y a des hommes de Dieu qui ont trouvé ça. Au lieu de prêcher ça, ils ne prêchent pas. Dis, professeur, professeur. Et puis vous êtes dans ça. Vous êtes dans ça. Et vous le voyez, il monte. Et le peuple s'abrutit derrière. Tout le monde vient compresser comme ça de peuple, coincé comme ça. On veut le voir. On veut le voir. Vous me voyez faire réception. Parce que je m'attends à ce que vous tous vous soyez mystérieux. Je ne veux pas d'un peuple qui va courir après moi. Je ne suis pas Jésus. Moi, je me coure après Jésus. Je parle à quelqu'un ? Troisième et dernier point, c'est l'alimentation. Manger, manger. Voilà pourquoi Jésus nous interdit, la Bible nous interdit de manger à la table des démons. Bravo. La Bible ne veut pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Pourquoi ? Parce que l'alimentation est le dernier niveau du mysticisme. Manger une viande sacrifiée, c'est participer à l'adoration de ce faux Dieu. C'est la raison pour laquelle vos enfants qui prennent les bonbons de sacrifice, ils participent à une adoration. Si. Et remarquez, ils finissent de faire les trucs après, ils préparent, ils tuent bœufs, ils partagent la viande, ils tuent moutons, ils partagent la viande, ils font tchèpe, ils mettent dans les bols, ils seront partagés. Vous pensez à quoi ? C'est le dernier niveau de l'adoration. Le dernier niveau d'une adoration mystique, c'est l'alimentation. « Hum, hum, dis à ton voisin, je ne mange plus. Faut dire, tchèpe les douins. Oh, dis voisin. Tchèpe les douins. Mais c'est rasageé, c'est rasageé. Faut mieux, faut mieux, c'est pourquoi il dit ça. Je sais pourquoi il dit ça, faut mieux. Amen ou pas ? Amen. Donc vous qui voyez, faites net, vous vous abiez pour aller manger des viandes que vous ne maîtrisez pas là. Faites attention. C'est bon ? C'est bon ? Très bien. Maintenant, est-ce que vous savez que chez nous aussi, on mange ? Nous prions dans le rituel. Numéro 2, c'est quoi ? Le sacrifice. Jésus s'est sacrifié. Numéro 3, c'est quoi ? Donc ça veut dire que le sacrifice, c'est ça qu'on mange. C'est pourquoi, vous voyez, quand il sacrifie bœuf, c'est le bœuf sacrifié qu'on partage. Ce n'est pas un autre bœuf. Voilà pourquoi chez nous ici, celui qui a été sacrifié là, on le mange chaque dimanche. Ça s'appelle la Seine Seine. Le corps et le sang de Christ. Nous sommes dans du mysticisme. Écoutez ce que je vous dis. Et vous voyez des gens dans la rue, non, lui-là, il est mystique, il est sorcier, il boit le sang humain. C'est lui, il est sorcier. Toi, tu es qui ? Parce que, laissez-moi vous dire, dans le monde mystique, celui qui boit le sang du pigeon et qui mange la chair du sacrifice du pigeon est inférieur à celui qui mange le sacrifice du poulet. Celui qui mange le poulet est inférieur à celui qui mange la chèvre ou le mouton. Celui qui mange la chair et boit le sang de la chèvre ou du mouton est inférieur à celui qui prend pour le bœuf. Celui qui prend pour le bœuf est inférieur à celui qui prend pour le cheval. Celui qui prend pour le cheval est inférieur à celui qui prend pour le chameau. Et après, le chameau, c'est l'homme. C'est quand vous voyez que les gens quand ils deviennent hautement mystiques, ils commencent à tuer l'homme, boire le sang humain, manger la chair humaine. Parce que c'est le niveau supérieur en matière de sacrifice. Et c'est le sang de n'importe quel homme. Et plus il veut monter encore, on lui demande de faire le sang de l'homme maintenant qui lui est cher. Ça peut être sa maman, ça peut être ses enfants, ça peut être sa femme. Ou bien ça peut être un membre qui est celui qui sacrifie. Maintenant quand tu as fini de manger pour l'homme jusqu'à pour ta famille il y a quel sang encore? C'est toi même ton propre sang? Or si on mange ton sang, tu es mort. Donc la seule manière de rester en vie c'est de chercher un autre sang que tu as mangé. Or le sang qui est au-dessus du sang de l'homme ce n'est pas le sang des anges parce que les anges n'ont pas de sang. C'est Dieu qui s'est fait chair. Ça veut dire que Dieu a eu un corps et donc il a un sang parce que l'âme de la chair est dans le sang. Ça veut dire que le dernier sang que tu peux boire pour avoir un pouvoir au-dessus la dernière chair que tu peux manger pour avoir un pouvoir au-dessus n'est pas la chair de l'homme mais c'est la chair de Dieu fait homme. Donc si eux ils mangent le corps des hommes ordinaires et boivent leur sang et ça les a rendus puissants et on les appelle sorciers et nous qui mangeons le corps de Dieu et buvons le sang de Dieu nous nous sommes qui? C'est pourquoi je vous dis tout mystique et tout adorateur qui veut un pouvoir supérieur à ce qu'il a déjà expérimenté doit devenir chrétien parce que le sang qui est inaccessible chez eux est accessible chez nous. Donc c'est pas une affaire d'orgueil c'est une affaire de raisonnement c'est une affaire de logique. Mon ami nous sommes tous des vampires et ils boivent le sang des hommes non on boit le sang de Dieu. Arrêtez-vous qu'on a rire je suis venu pour vous choquer. Parce que l'alimentation est une dimension de l'adoration préfère-tu manger le sang des idoles ou le sang de Dieu parce que quand tu bois le sang des animaux ça te lie à un esprit de mort venant des animaux pourquoi? Parce que les animaux dont tu bois le sang sont morts et sont restés dans la mort non la destination de cette adoration c'est la mort parce qu'aucun animal qu'on sacrifie meurt et puis revient à la vie après le sacrifice mais nous notre sacrifice quand nous le mangeons il peut-être pouvait créer la mort parce que notre agneau a été sacrifié mais il ne crée pas que la mort parce que le troisième jour notre agneau est revenu à la vie non là où il meurt nous on retrouve la vie parce que notre sacrifice est vivant nous sommes dans quelque chose qui est plus sérieux que ce qu'eux ils ont expérimenté et j'ai six mois pour vous montrer que tout ce qu'eux ils font là-bas ils ont photocopié ça sur nous je vous assure je vous assure remarquez même nos villages des fois ils n'ont jamais été à l'église mais les traditions les lois des traditions majoritairement sont retrouvés dans les dix commandements qui a remarqué ? qui a remarqué ? remarque aujourd'hui les religions qui dominent le monde sont greffées sur la Bible ah j'ai dit du Coran et de la Bible c'est la Bible le plus ancien livre donc c'est nous on a parlé d'Abraham avant que le Coran n'arrive si et tout bon musulman croit en Jésus ce qu'ils n'acceptent pas c'est que Jésus soit Dieu sinon ils acceptent qu'il n'y a pas un prophète égalable à Jésus voilà pourquoi ils l'appellent le miraculeux il n'y a personne qui peut contester l'autorité et la puissance de Jésus personne 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 maintenant dis-moi qui se compare à nous quand les sciences asiatiques le bouddhisme maïkari tout ce qui va avec portent sur la base du karma d'autres parlent du ying et du yang mais ça vient d'où ? ça vient de la Bible la loi de la semence et de la moisson donne-moi une seule théorie qu'ils ont qui ne prend pas sa racine de la Bible et c'est la raison pour laquelle eux tous ils ont été d'accord que celui qui est le chef de la Bible soit le repère historique du temps parce que eux tous leur révélation vient de sa révélation c'est lui qui est le chef de la véritable révélation donc à partir d'aujourd'hui ce sont nos neveux et un neveu respecte son oncle ils vont nous respecter cette année-là j'ai dit si quand tu vas finir d'écouter le message ne serait-ce que deux mois celui qui s'envole dans ta maison en danger oh si écoutez je vais prêcher quand je vais parler du rêve conscient je vais parler de la téléportation que eux ils appellent le voyage astral je vais dire des choses trop graves et à ciel ouvert et bibliquement il est temps que les gens arrêtent de plaisanter le chrétien aujourd'hui deux fois doute de son Dieu et va tricher vers des idoles parce qu'on ne lui explique pas toute la puissance qu'il a à disposition donc il a l'impression qu'il y a une dimension de la puissance qui lui échappe donc il a besoin d'aller la chercher ailleurs mais si on lui avait dit que la puissance était déjà là aucun chrétien ne serait allé dans une secte aucun chrétien ne serait allé chez un féticheur jamais de la vie mais ils sont partis parce que le message prêché est pauvre c'est pauvre nous avons des brebis qui sont en pleine guerre avec des gens qui ont des calaches et puis on leur donne des fourchettes comment ils se battent nous ne pouvons plus se défendre d'autres sont chercher des racoussis pour aller payer des âmes au noir parce que s'ils ne font pas ça c'est gâté qui commence ce que je dis mais Paul il l'a soulevé pour dire les dieux sont descendus vers nous tellement la puissance était extraordinaire Moïse lui seul est rentré en Égypte face à Pharaon et à tous ses magiciens mais quand Moïse est sorti l'Égypte était à terre un seul prophète face à toute l'Égypte maintenant ça ne vous étonne pas que toute une église soit aussi faible devant ces sectes puisque un seul prophète a fait tomber l'Égypte pourquoi toute l'église est aussi faible ce n'est pas la faute de l'Église c'est la faute des messagers parce que c'est le message qui formate le peuple c'est le message qui crée la foi parce qu'il a dit que la foi vient de ce qu'on entend donc c'est en fonction de ce qu'on a prêché qu'ils ont entendu que leur foi a été formatée donc s'ils se croient inférieurs ne lapidons pas le peuple ça dépend de ce qu'on a donné comme nourriture c'est la nourriture prêchée là qui a créé ce complexe dans le cœur des chrétiens parce que les chrétiens ont entendu un message dépourvu de puissance tiens-toi debout on va prier si tu aspires à ce niveau si tu aspires à cette dimension pose-tu l'autel pose-la ici là quand tu finis de faire ton offrande tu peux t'asseoir et tu prends ta bouteille d'olive si tu es connecté au réseau récupère ton offrande mets-la à part et contacte le numéro qui est affiché à l'écran et quand tu auras mis ton offrande à part prends ta bouteille d'olive et on va prier parce que nous sommes en train de parler d'années de l'entrepreneuriat mais l'entrepreneuriat a une partie technique a une partie qui nécessite tes qualités et tes compétences ton diplôme ton savoir-faire mais mon ami ce n'est pas seulement une affaire de savoir-faire parce que face au marché dans les appels d'offres les gens prennent les noms de leurs camarades pour faire voyager au Bénin pour envoyer en Inde si tu n'es pas spirituellement puissant les entreprises vont t'écraser plus j'ai parmi vous petit magasin tu as fait tu as dormi tu es venu le matin il y a Cori devant ils ont tué Poulet ils ont versé le sang devant Vraoufo petit magasin tu as fait là ils sont venus verser l'eau verser le sang verser les Cori les fils rouges mon ami ma soeur les gens ne s'amusent pas ils ne vont pas te faire la route pour rien arrête de rêver tu dois devenir spirituellement puissant c'est pourquoi je suis venu te dire si eux ils sont mystiques toi tu es trois fois mystique tu es encore plus mystique que s'ils ont tué un Poulet toi c'est l'agneau sans tâche ni des fois qui est mort pour toi et on verra entre le sang d'un poulet le sang d'un pigeon le sang d'un mouton et le sang de l'agneau de Dieu quel est le sang qui est le plus puissant la Bible dit que notre Dieu ordonne que nous soyons puissants puissants physiquement mais aussi puissants spirituellement quand quelqu'un te regarde physiquement et qu'il prend ses yeux spirituels pour te regarder il doit avoir peur de toi parce qu'il te regarde spirituellement toi qui es fils du royaume il doit voir un homme qui n'est pas normal la Bible dit le Saint-Esprit fait de ses serviteurs des flammes de feu donc quand quelqu'un te regarde spirituellement c'est un feu dévorant qu'il doit voir un homme embrasé une femme embrasée quelqu'un qu'on ne peut pas toucher sans risque de se brûler il doit apprendre à te respecter dis avec moi Seigneur par cette action d'huile fais de moi un feu la Bible déclare que tu fais de nous des flammes de feu tu fais de nous des flammes de feu mon Père, mon Père mon Père, mon Père fais de moi une flamme de feu fais de moi une flamme de feu quiconque me voit spirituellement qu'il voit une flamme de feu et lève à moi prends l'huile pose-la sur ton front et commence à prophétiser pour que Dieu fasse de toi des flammes de feu parle à Dieu parle à Dieu parle à Dieu ce qui spoke de toi sur ton front et continue à l'huile une flamme de feu ... Paladeux, Paladeux ! Que ton action, que c'est péché ! Pas la vie, pas la vie, pas la vie, pas la vie ! Je n'en ai envie ! Nous sommes exaucés au nom de eux. Donne-moi un amène bien. La Bible dit dans le livre de Somme 5, verset 4. Il fait des vents ses messagers Des flammes de feu ses serviteurs Et si nous sommes les serviteurs de Dieu Alors c'est nous les flammes de feu Dis avec moi je suis une flamme de feu Quiconque me touche Se consume Quiconque je touche Est consumé Car moi, une frite En tant que serviteur Utile entre les mains de Dieu Je me constitue flamme de feu Selon la parole de Dieu Je suis flamme de feu Par la vertu du Saint-Esprit Au nom de Dieu Mais la Bible ne dit pas seulement Qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu La Bible dit qu'il fait aussi de ses messagers des vents Qui c'est que nous sommes les messagers ? Un messager c'est quelqu'un qui a un message Et qui doit transmettre ce message Mais avant de monter au ciel Il a dit allez Annoncez la bonne nouvelle Donc avant de monter Il a fait de nous des messagers Il fait des messagers des vents Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on peut attraper un chrétien C'est qu'on peut attraper le vent Parce qu'un chrétien c'est le vent Dans la dimension du vent Là où tes lignes veulent te capturer en haut Tu sors en bas On veut te prendre en bas Tu sors en haut On veut te prendre en haut Tu sors en haut Parce que tu es insaisissable Dis avec moi par le nom de Jésus Je suis un messager Alors je suis un vent Je suis un messager Alors je suis un vent Père Fais de moi Un vent Tu sais quand tu es un vent Il n'y a pas une nation Qui te refuse l'accès Parce que le vent N'a pas besoin de visa Pour aller en Europe Le vent n'a pas besoin de visa Pour aller en Amérique Le messager n'a pas besoin de visa Là où Dieu l'envoie La porte s'ouvre Dis avec mon père Que les accès du vent Soient mes accès Partout le vent entre Moi lui-fils à lui À partir d'aujourd'hui Par cette fonction d'huile Je rentrerai Si le vent rentre à la présidence Je rentre aussi à la présidence Si le vent Rentre dans les ministères Je rentrerai dans les ministères Si le vent S'ouvre dans les multinationales Alors Les plus grands hommes d'affaires Je rends mes amis J'ai les accès du vent Partout le vent rentre Je rentre Je rentre Par cette fonction d'huile Je me louis Et je me déclare Qualifié A posséder Les accès du vent Au nom d'eux Et l'évoque Comment ça parlait à Dieu Je me déclare Le vent Et je me déclare Que ton action d'huile 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 Que ton influence C'est parti, c'est parti C'est parti